Tu as trouvé la réponse ? Pas assez évident. Est-ce que tu as trouvé comment mesurer la longueur assez ? En fait, cette vidéo, c'est la grande soeur de celle-ci. C'est finalement la Suisse où on découvrait un peu la figure avec un calcul d'ongles somme toute abordable, enfin je l'espère. Et là, c'est autre chose. On va calculer des longueurs et carré, triangle équilatéral, il faut un peu être présent. Donc, rappel des faits, tu as deux triangles équilatéraux et la figure du centre possède trois angles droits. Or, si un quadrilatère possède trois angles droits, alors il y en a quatre. Donc, c'est un rectangle. Mais en plus, il a deux côtés consécutifs égaux. Un rectangle dont la longueur est égale à la largeur devient un carré. Donc ça, c'est bien un carré surmonté, finalement, de deux triangles équilatéraux. Comment on fait pour aller chercher AC ? En fait, il faut se frayer un chemin, comme souvent. Attends, je cherche AC. Mince, ça passe par Nupar, finalement. Et donc, en fait, il faut trouver, finalement, une petite figure qui fait apparaître AC. Et comme il y a des angles droits et des angles, soit on peut penser à la trigonométrie, coscinétane, ce n'est pas ce que je veux faire, soit on peut penser à Pythagore, c'est plus ce que je veux faire. Soi-même, c'est un exercice assez classique de première quand on découvre le produit scalaire. Et en fait, elle est là, la beauté des maths. Parce que là, regarde, je te mets une figure et en fait, limite, il peut y avoir autant de chemins que de cerveaux différents suivant nos préférences. Moi, dans les questions abordables, voire faciles que je mets, lorsque j'ai des chemins différents, en vrai, c'est plus une préférence de comment est-ce que je fais le calcul. Mais on fait tous un peu la même chose. Là, il y a plein de méthodes différentes. On pourrait prendre un repère. Regarde, tu vois ça, tac, tac, ça pourrait être l'origine, un dans les abscisses, un dans les ordonnées. Et une fois que tu as un repère, tu prends les coordonnées des points et tu peux aller chercher la longueur assez. Possibilité numéro 1, moi, je vais te faire avec Pythagore. Comme il y a des angles, on pourrait faire la trigonométrie, coscinétane. Et comme je t'ai dit, en premier, en fait, c'est un grand classique, cette figure-là, pour le produit scalaire. Et je suis sûr d'avoir d'autres techniques que moi, je ne connais pas trop. Je réfléchis pas mal à ce sujet-là. Et en fait, les mathématiques, ce n'est pas fermé. Il n'y a pas qu'un seul chemin. Non, justement, les mathématiques, c'est créatif. Une fois que tu as un peu de base et que tu n'as pas peur d'entrer dedans, eh bien, en fait, laisse parler ton imagination, ta créativité. Dans le cadre des maths, tu ne fais pas n'importe quoi non plus. Mais tu vois qu'on peut résoudre ça de plein de façons différentes si elle est licite. Et donc, moi, spoiler, je vais faire Pythagore. Parce que moi, très vite, j'ai vu que... Ah, mais là, en fait, j'ai un super triangle rectangle. Moi, j'ai considéré le triangle ABC, donc rectangle en B. Et je vais pouvoir aller chercher AC grâce à Pythagore. Parce que, regarde, BC, on connaît, oui, tous les côtés valent 6. Donc, BC, déjà, il vaut 3. Donc, si je trouve quoi, je gagne ? J'ai bien de décomposer. Si je trouve AB, parce qu'ensuite, je ferai Pythagore et je pourrai chercher AC. D'accord ? Donc, en fait, finalement, il ne reste qu'un calcul que l'on sait faire. On peut estimer que ce n'est pas un problème. Il suffira de ne pas se tromper dans les calculs. Pourquoi je choisis ce chemin-là ? Parce qu'en fait, moi, je connais certains résultats qu'on n'apprend pas forcément à l'école, mais qui sont stylés. Comme la hauteur d'un triangle équilatéral. Parce que le début de AB, en fait, c'est la hauteur de ce triangle équilatéral. Ça passe par le milieu et donc c'est sa hauteur. Et moi, je connais ce résultat-là, en fait. Quand tu as un triangle équilatéral de côté A, je l'ai fait dans une vidéo, est-ce que tu connais la formule qui t'offre directement la hauteur ? Eh bien, la hauteur vaut A fois racine de 3 sur 2. Si ton triangle équilatéral est de côté A, voilà ce que vaut la hauteur. Finalement, ça se démontre assez facilement avec Pythagore. Parce que si ton triangle équilatéral est de côté A, eh bien, la hauteur est aussi la médiane, vu que ton triangle est équilatéral. Donc, ça passe par le milieu. Donc, finalement, ce côté-là, combien il mesure ? Eh bien, il vaut la moitié de A, A sur 2. Donc, tu vois, ici, on pourrait faire Pythagore. On le fait ? Allez, rapidement. Non, je ne vais pas le redémontrer parce que justement, je l'ai fait dans cette vidéo-là. Je te mets le lien en description. Et c'est justement pour te montrer pourquoi chaque personne a certaines sensibilités. Comme moi, je connaissais directement la formule. Eh bien, j'ai pris ce chemin-là. Quelqu'un qui était plus à l'aise avec, je ne sais pas moi, le produit scalaire ou cos de 60 degrés aurait pris la trigonométrie. D'accord ? Donc, moi, en fait, tout ça pour te dire que, eh bien, en fait, ça, si je l'appelle I ici, eh bien, moi, AI, je le connaissais directement. Combien ça fait AI ? AI, c'est la hauteur de ce triangle équilatéral. Comme le côté vaut 6, eh bien, la hauteur, c'est 6 fois racine de 3 sur 2. Moi, je l'ai eu instantanément. J'espère que toi, à présent, aussi. Ça peut simplifier, non ? 6, c'est 3 fois 2. Je vais pouvoir barrer les deux. Donc, en simplifiant par 2, eh bien, en haut, il reste 3 fois racine de 3. Autrement dit, 3 racine de 3. OK ? Là, je vais me démasquer AI. Mais comment ça fait IB ? Parce que je te rappelle, nous, on va faire Pythagore dans ce triangle. Donc, il me faut AB. Eh bien, IB, ça fait 6. Tu vois, c'est le côté qui vaut 6 partout. Donc, AB, ça vaut 6 plus 3 racine de 3. Oui, c'est un peu moche, mais c'est bon, j'ai trouvé AB. Je connais AB. Je connais BC. Je vais pouvoir aller chercher AC. Donc là, maintenant, tu te dis, yes, j'ai trouvé. C'est bon, on a terminé. On va quand même faire les calculs. Mais elle est là, en fait, la beauté des maths. Il y a juste un calcul à faire. Juste, soyons solides, mais on a gagné. L'égalité de Pythagore appliquée dans le triangle ABC rectangle en B. L'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres longueurs. Donc, 3 au carré plus les dents de trucs. 6 plus 3 racine de 3, le tout au carré. Donc là, ça sent fort l'identité remarquable. Le premier carré, ça va, non. 3 au carré, ça fait 9. Plus, regarde, je l'ai remis ici, l'identité remarquable. A, il vaut 6. Et B, il vaut 3 racine de 3. Donc, il faut être réveillé. Donc, d'abord, A carré. 6 au carré, ça fait 36. OK. Plus 2 fois A fois B. Moi, je vais le faire directement. 2 fois 6 fois ce truc-là. 2 fois 6, 12. 12 fois 3, on est à 36. 36 racine de 3. Les racines, ça fonctionne comme avec les x. Tu peux multiplier les nombres ensemble, les racines ou les radicaux ensemble. Et on n'oublie pas, plus B carré. B ici, il vaut quoi ? Il vaut 3 racine de 3. Donc, B carré, voilà ce que ça fait. Parce que moi, je vais y aller directement. Ici, en fait, tout le monde prend du carré. Comme c'est une multiplication. 3, il prend du carré, il devient 9. Et racine de 3, il prend du carré. Il devient 3, voilà. Pas plus vite, pas moins vite. C'est comme ça que je suggère de le faire. 9 plus 36, on est à 45. On fait directement 45 plus 27. Attends, ça fait 60. 72. Donc, on est à 72 plus 36 racine de 3. On ne peut pas plus simplifier. Tu vois, chez y, c'est un peu comme avec les x. Fois, fais-toi plaisir. Plus, attention, il faut que ce soit de la même famille, comme avec les x et les y. Donc, on s'arrête là. Ça, c'est assez carré. Mais moi, c'est assez que je veux. Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Prendre la racine. Donc, oui, encore moins joli que tout à l'heure. Mais pour la beauté du geste, on peut faire un petit truc. Parce que 72, c'est quoi ? C'est 36 fois 2. Et 36, c'est un ami. Parce que 36, c'est le carré de 6. Donc, regarde ce qu'on va faire. Donc, là-dedans, en fait, je vais mettre 36 en facteur. Toujours avec mon petit squelette, mais que je vais compléter rapidement. Ça fait 2 plus racine de 3. Parce que si on redéveloppe, ça me donne bien 72. 36 fois racine de 3. On obtient bien ce terme-là. Mais en fait, tout le monde est sous la racine carré. Donc, en fait, que vaut assez ? Eh bien, voilà ce que vaut assez. Parce que quand tu as une multiplication sous la racine, tu as le droit de la scinder en deux. Et là, c'est un peu moins moche parce que racine de 36, eh bien, ça fait 6. Donc, ça, c'est ma forme finale de assez simplifiée quasiment au maximum. Pas très jolie, mais pas si mal quand même. Pourquoi cette question est intéressante ? Eh bien, en fait, elle montre la pluralité des cerveaux et des façons de réfléchir. Donc, j'espère vraiment que dans les commentaires, tu montreras en fait ta méthode qui n'est pas juste en fait une multiplication inversée, mais en fait carrément un autre thème des mathématiques qui t'amène au résultat. Et là, vraiment, c'est suivant en fait nos préférences et peut-être aussi ce que je peux appeler notre héritage mathématique et les thèmes sur lesquels on est plus ou moins à l'aise et les résultats qu'on a pu retenir. Voilà. Donc, moi, ça m'a permis d'inciter sur la hauteur d'un triangle équilatéral. C'est un résultat que j'aime beaucoup. Et j'espère que ça t'a plu. Sous-titrage Société Radio-Canada